Déclaration des députés, députés de Huron-Brews, c'est un plaisir d'honorer le festival d'écrit, de lecture et d'écrivain. C'était un festival intéressant, 48 invités. Le festival encourage les jeunes écrivains et la narration, le conte. Comme je l'ai mentionné auparavant, As Monroe fait partie de ma circonscription et à la Via Clinton, le festival a accueilli plusieurs événements en divers endroits pendant le week-end. Et finalement, culminant à un gala, la Légion canadienne, les cinq des neuf entrées, il y a eu des entrées d'Angleterre, New York. Je voudrais remercier Daisy McDormand, qui était de Godwitch, qui est arrivée troisième dans la section jeunes. Donc, c'est un festival unique en Ontario. Alice Monroe, Alice Monroe, elle a reçu le prix Nobel de littérature et il a été déclaré et elle maîtrise des jeunes histoires. Elle a reçu cette récompense prestigieuse dont je voudrais la reconnaître et les participants du festival des jeunes écrivains et des jeunes conteurs. Merci. Député de Windsor-Ouest, merci, M. le Président. Vendredi, on a été déçus d'apprendre que les investissements pour les engins de Ford, les moteurs Ford, diraient au Mexique. Le ministère, le ministre a dit que le gouvernement ne peut pas investir dans aucun partenariat s'il n'y a pas de rendement fort pour les ontariens. La première ministre provisoire va continuer d'investir lorsque cela est essentiel. Et on aurait pu créer plus de mille emplois et consolider la présence de Ford dans la région. Lorsque le gouvernement décide que cet investissement n'avait aucun sens, il est clair qu'ils n'ont pas pris en compte des débouchés. Dans le secteur automobile, il permet aux employés d'élever une famille et ils emploient également des jeunes étudiants comme étudiantes en partiel qui permettent aux jeunes étudiants de payer leurs prêts. Et c'est un endroit assez important parce que les entreprises considèrent qu'il est important d'investir à Windsor. Le gouvernement aurait dû faire davantage. Ce n'est pas la dernière fois que nous allons concurrencer avec d'autres régions dans le monde. Il est important de tirer avantage de ces occasions. J'espère que la prochaine fois, il va comprendre que le secteur dans le domaine automobile à Windsor est excellent pour les Windsoriens, mais également que c'est logique. Député d'Ottawa Sud, je voudrais commencer. Je remercie mon collègue qui m'a remplacé la semaine dernière, qui m'a permis de retourner à Ottawa mercredi dernier. La semaine dernière, nous avons été troublés pour la perte du corporel Nathan Cyrillo et Patrice Vincent qui ont été troublés et la perspective de violence dans une ville paisible qu'est Ottawa. On a entendu le courage du sergent d'âme et de plusieurs premiers intervenants. J'étais très ému par la bravoure d'un groupe de personnes qui ont dispensé des soins et du confort pour le corporel Cyrillo. C'est un geste gratuit. Monsieur le Président, j'étais ému par le support ou le soutien que j'ai reçu des gens du Sénat de taf d'Ottawa qui ont signé le livre à l'hôtel de ville, dans nos villes, dans nos églises, dans nos temples, dans nos mosques et dans nos synagogues. On a tous parlé en bien du corporel et de leur famille et de tous ceux qui sont affectés par la violence gratuite qu'on a vue la semaine dernière. À Ottawa, nous sommes un et ensemble, nous sommes forts. J'ai toujours été fier de la ville qu'est Ottawa. La semaine dernière, je me suis rappelé que ce soit la population d'Ottawa Ensemble qui fait de cette ville un endroit magnifique. Déclaration des députés. Député de Bruce Gray-Owenson, je suis un suzerain d'appuyer la société de la Fibrofistique du Canada. Nous allons rencontrer les personnes pour sensibiliser la population aux besoins des personnes atteintes de cette maladie. Les soignants, le personnel et les bénévois. Je veux remercier tous les députés qui ont rencontré les représentants de cette société. Nous portons un œillet en reconnaissant du travail qui était fait. C'est un organisme intéressant et ça attire des gens intéressants. C'est bien acquis, ça fait de cette personne qui aime être un bénévole de 12 ans. Et Zuka et JT, le directeur régional, ils sont ici aujourd'hui. C'est difficile d'entendre aujourd'hui. Trois personnes au Canada apprennent qu'ils ont la fibrose en plaques. Que ce soit nos voisins, nos familles, vivent au jour le jour avec ces maladies. Et pour nous, on le prend pour acquis alors qu'ils doivent buter pour demeurer en vie. Je crois qu'il y a, c'est étonnant de voir qu'il y a trois fois plus de femmes que d'hommes qui ont cette maladie. Et nous voulons en apprendre davantage sur cette maladie et leur traitement. Il ne fait aucun doute qu'un jour, nous aurons un traitement. C'est pour ça qu'il est si important de mettre le dialogue. Lorsque nous, finalement, on aura un médicament pour guérir cette maladie. Député de Niagara-Rod, certains d'entre nous font de façon excellente en Ontario. Ce sont nos voisins, nos familles, qui n'ont rien à manger. Et le programme alimentaire de ma circonscription de Windsor, c'est comme ça, ça s'appelle la cueillette d'automne depuis 2012. Ce programme a établi plus de 50 partenariats avec les distributeurs, les fermiers et les banques alimentaires de mon comté. Ce programme a permis de sauver des milliers de tonnes de fruits pour les gens qui en ont besoin, que ce soit les concombres, les pêches et les pommes. Et également de la nourriture des restaurants. Des étudiants qui auraient quitté l'école apprennent des habilités à faire la cuisine. Et ils sont très fiers d'apprendre à cuisiner. Les repas sont conditionnés à ceux qui en ont besoin, grâce par l'intermédiaire de banques alimentaires. Félicitations aux étudiants, aux bénévoles, aux fermiers. Et un merci tout m'articulier, Mark Tumble et Catherine, que nous remercions à la Chambre pour un travail bien fait et pour donner un exemple pour tous les Ontariens. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le maire Jim Watson pour sa réélection. Et également Stephen Bled et Tim Tardy pour leur réélection à titre de conseiller. Nous avons une nouvelle arrivée. Joy Mittick et M. Mittick sera, va remplacer Rina Blose, qui a décidé de prendre sa retraite après 20 ans de service à la collectivité M. le Président. Samedi, j'ai passé, consacré quelques heures pour, dans ma circonscription, un événement qui était organisé par la Chambre de commerce. Nous voulions, nous les gens d'affaires, c'est de sensibilité à ce que peut offrir Orléans. Et j'ai vu qu'Emploi Ontario parrainait également des programmes auprès des entreprises et des foires d'emploi. Plus de 25 employeurs voulaient embaucher. Et cela a permis à notre collectivité de découvrir les entreprises. Je veux remercier devant sa Chambre, l'équipe de la Chambre de commerce dont sa Présidente, Jamie Kwong, the Chair, Donna Roney, and Jason Bellefleur, who help with the coordination of volunteers, ainsi que tous les employeurs participants pour leur passion et leur sentiment d'appartenance, et leur mémeilleuse communauté d'Ottawa. Merci beaucoup. Vendredi dernier, j'ai participé au banquet. L'événement principal était plus important. Un tribut to Jack Wilson. Il a été premier élu au conseiller de Pembrooke en 1963. Il ne s'est pas représenté comme maire. Pendant plus de 50 ans, il a été élu. Quelque chose qui a été réalisé par très peu de personnes et quelque chose qui ne va pas se reproduire. Les 50 ans ont été rendus possibles à cause de sa personnalité et les principes qui l'ont guidé tout au cours de sa carrière. J'ai eu le plaisir, l'honneur, de le rencontrer au cours des 11 dernières années. Pour lui, il donne sa parole. S'il n'est pas d'accord avec vous, il va vous le dire. Et il va vous dire pourquoi. Et il est là en politique municipale. Il était toujours en thoséasme. Jack était le premier à dire qu'il n'a pas fait ça tout seul. Et grâce à son partenariat de 58 ans avec sa femme, l'appui de ses enfants et de sa femme ont rendu ses sacrifices plus faciles. Et dans la vie publique, je suis fier de l'engagement envers sa collectivité. Il ne va pas disparaître. Je sais qu'à l'avenir, nous allons encore nous rencontrer. Et, quelle que soit l'occasion, je serai fier de lui donner la main et de partager nos impressions. Merci. Vous avez servi votre population très bien. Déclaration des députés et députés de Kingston et Laysia. Je voudrais remercier les députés pour leur appui au moment de la motion visant à avoir des audiences publiques sur les femmes disparues. C'est un message important. Donc, cette Chambre reconnaît la célébration des femmes autochtones qui sont venues à la Chambre en tant que témoins parce que l'occasion est importante. Vos actions sont emblématiques de la volonté réelle qui continue à augmenter au pays pour mettre fin à la souffrance et au sort de ces femmes autochtones. J'ai été déçu parce que quelqu'un de la Chambre que la motion était sans importance, une perte de temps et il n'avait jamais parvenu à des actions. Donc, jeudi dernier, c'était un moment de lumière et ce n'était pas le moment d'avoir de tels commentaires. Et j'espère que je n'aurai pas un tel sentiment des travaux de la Chambre. Il faut continuer à travailler ensemble sur cet enjeu. Merci. Merci. Déclaration des députés. Député de Beaches, S.Y.A.R.P., samedi dernier, le 18 octobre, il y avait un endroit important, un monument, qui a célébré le 60e anniversaire. Grâce à l'initiative d'un grand nombre de résidents locaux, il était moment d'avoir un aréna interne. Nous avons recueilli plus de 800 000 $ avec la Ville de Toronto qui va donner. Nous aurons un aréna et Ted Ray a gagné deux coupes et c'était un champion. Il était actif. En 50 ans de la collectivité, il a lancé la première rondelle pour l'inauguration. Les gens qui sont venus ici sont devenus des professionnels. Al Sims, John Swirp, qui n'y a joué que les Blues, un autre qui a joué pour Boston, un autre pour les LA Kings, et l'autre pour les Toronto Maple Leafs, qui jouent pour les National Predators. C'est une excellente occasion et je suis très fier de l'honorer aujourd'hui. Je voudrais remercier tous les députés pour leur déclaration. Merci.